La piste cyclable au bas de l'échangeur de Godomé dans le sens Abomekalavikotonou est fermée depuis le lundi 20 mai dernier. C'est à travers un communiqué radio-télédiffusé en date du 14 mai que la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire à Sirat a annoncé la fermeture temporaire de cette bretelle. Il est prévu des plans de déviation afin de minimiser les perturbations occasionnées par cette fermeture. Cependant, les populations riveraines sont confrontées à d'autres situations telles que la mévente. Il n'y a rien de mauvais dans ce qui se fait. C'est pour rendre la ville belle et ça se voit déjà. Mais les fermetures de voie en plein cœur de la ville et même devant les maisons ne facilitent pas notre mobilité. En plus des grosses balises posées sur la voie, il est noué une corde qui fait que, même pour traverser la voie, il faut s'abaisser et nous, nous collons régulièrement la tête contre les balises. Toutes les activités commerciales sur ce tronçon aussi tournent au ralenti. Depuis que la voie est fermée, nous ne vendons plus rien. Les policiers sont là et les gens ne peuvent pas garer pour acheter de peur d'être arrêtés. Le marché de Godome est juste en face, mais impossible de traverser la voie pour y aller. Alors que, pour le moment, les travaux sont concentrés sous l'échangeur là-bas. Quand est-ce qu'ils vont finir là-bas et venir ici? Pendant ce temps, comment allons-nous survivre et payer les loyers des boutiques et l'électricité? Toutes ces charges sont là. Les riverains appellent les autorités au secours afin que le peine soit soulagé. S'ils peuvent espacer les balises pour nous faciliter la mobilité et ouvrir aussi un peu devant les boutiques et étalages, nous en serons très contents qu'ils nous aident. Que le chef de l'État voit ce qu'il peut faire pour nous soulager un peu, ce serait bien, sinon ça ne va pas. En attendant, usagers de cette voie et riverains devront jouer la carte de la résilience puisque cette fermeture est prévue pour durer jusqu'au lundi 19 août prochain.